bonjour nous allons continuer notre série de plutôt carterie avec ce lot de dice de chez Gemini par crafter compagnon donc on a fait des cartes l'autre jour avec ces superbes découpes et en fait je voulais vous faire utiliser les fonds de papier donc de ce bloc il nous reste plein de petites bandes comme ça donc on va rien jeter on va les utiliser donc on va faire notre fond de carte comme pour la carte de la dernière fois par exemple celle ci elle va être un petit peu plus petite on va la faire de 13 par 26 vous pliez en deux par le milieu on va prendre notre morceau de 12 par 12 et là avec du double face de 6 mm je vais mettre donc mon carré fait 12 par 12 c'est pour faire mon fond de papier à motifs donc on va éviter de gaspiller ses chutes on a toujours ces bandelettes donc on va faire un petit patchwork enfin patchwork si on veut de papier donc vous mettez comme ça quatre bandes de scotch double face et là on va poser nos bandes de papier donc je vais utiliser que celle dans les tons bleus et je vais venir me placer au bord alors ça peut dépasser de toute façon on va les recouper donc on peut les laisser dépasser on les recoupera par la suite donc je vais rajouter celui ci vous venez bien contre le but c'est d'utiliser toutes ces chutes et de ne pas avoir trop de pertes en fait dans le papier il reste un bout je vais mettre celui ci et là on va recouper tout ce qu'on a en trop alors vous pouvez le faire au ciseau ou au massicot comme vous voulez je vais le faire au ciseau on a encore quelques petites chutes là bon on va les jeter à moins que vous vouliez découper des petits flocons avec voilà quand même c'est suffisant alors regarder un petit peu ce que ça donne c'est sympa bon moi je jette les plus petites chutes celle ci je vais remettre et dans le bloc et du coup on a un joli fond alors on peut ancrer en bleu vous prenez la gianne blue la couleur jean vous faites un petit peu le tour comme ça qu'on voit pas le blanc du papier et là du coup on a notre fond de carte si je recoupe un tout petit peu cette mandelette et le tour est joué on n'a plus qu'à centrer alors on colle là c'est pareil on peut utiliser du double face tout le tour ce qu'on colle sur un papier lisse donc ça va bien coller donc on va centrer le papier sur notre carte et on a un joli fond de cartes en plus ça fait une petite épaisseur il ya vraiment de la tenue c'est vraiment très très chouette alors pour la déco donc j'ai fait quelques découpes dans les papiers nacré pailleté miroir des blocs de chez crafter compagnon je vais utiliser bas de naperon dentelle un blanc bleu vous avez aussi le bleu à poids que vous pouvez utiliser moi il me reste cet ancien je vais le mettre ici ce sera l'occasion de l'utiliser je centre ici je mets le blanc par dessus et là donc on a notre fond étoilé ici avec les petites perforations d'étoiles donc là est-ce qu'on voit bien le blanc de dessous oui donc ça va je vais pas mettre de fond blanc en dessous là je vais coller donc à la colle ou au double face bon je vais mettre un petit peu de double face comme ça un petit peu partout ici on c'est une autre façon d'utiliser cette collection de dyes les chutes de papier alors donc vous avez ici les bois du rennes voyez donc il faut vraiment le mettre dans ce sens ensuite on a notre cercle la couronne avec les sapins à superposer par dessus là je vais mettre des mousse 3d alors du 1 mm derrière c'est sapin c'est des cacher un petit peu là vous pouvez les recouper en deux avec le ciseau et rajouter ici sur le haut pour maintenir en fait le cercle bien posé vous rajoutez deux demi mousse comme ça si vous là un petit bout ici que ce soit partiellement caché on pourra toujours coller un flocon dessus en embellissement si on veut cacher la mousse alors vous enlevez ces petites pellicules ensuite j'ai le rennes que j'ai découpé dans du bleu pailleté là par contre je vais mettre des mousse de 3 mm comme pour les cartes précédentes à l'arrière donc je colle le rennes avec les mousse de 3 mm par dessus l'emplacement de ce fond et ensuite on va pouvoir alors je mets pas les mots souhait en anglais et puis hiver ou winter je vais mettre des flocons alors je vais pas prendre que des que des bleus pailletés faudrait que je trouve une autre couleur donc je vais les coller avec des mousses d'un millimètre donc là comme c'est écarté j'en mets deux pour bien le plaquer je remettrai dans le coin par ici je vais prendre un blanc qu'est ce que j'ai j'ai ça j'ai un bleu j'ai un bleu comme ceci également un bleu clair alors je vais mettre ce blanc par dessus ici ça ressort ça fait écho aussi on apprend dans tel qui est blanc et au fond de la carte notre base de cartes qui est blanc également donc vous vous mettez en quinconce les petites branches ici j'ai un bleu minuscule que je peux mettre par dessus allez super joli alors là par contre la mousse ça va se voir donc on va mettre un peu de col par dessus on pourra coller soit des sequins soit des dots donc est ce que j'en rajoute un de plus par là oui c'est possible aussi alors là dessous je vois que ça ça monte un petit peu ça se recourbe donc je vais mettre une mousse 3d pour maintenir un peu mieux le cercle et là aussi voyez comme ça se relève un peu un peu trop à mon goût c'est pas énorme mais bon ça se relève un petit peu donc dessous une mousse d'un millimètre voilà ça maintient mieux en place donc là on peut rajouter aussi des mousses et puis peut-être un autre petit par dessus pour mettre de la brillance je ferai plutôt un blanc alors qu'est-ce que j'ai dans mes petites découpes blanches si j'en ai un ici si vous voulez vous pouvez rajouter de la neige aussi vous pouvez relever un petit peu les branches on va rajouter quelques sequins ou des petits flocons on a le choix je fais toujours avec les mêmes collections il en reste on peut les utiliser c'est fait pour donc là soit vous prenez de la colle soit du glossy et on va coller quelques petits flocons ou ce qu'un par ci par là prenez votre pick up tool et on va ramasser hop là les sequins avec alors là je vais utiliser plutôt ici quelque chose de clair pour que ça ressorte donc un flocons il va pas venir celui-là hop dans les argentés voilà comme ça quand ce sera sec on le verra ça ressortira davantage et là je vais pouvoir en mettre notre alors on a des tout petits blancs comme ça fin c'est extra regardez voilà donc des restes de papier regardez ça fait son effet franchement moi je trouve que c'est super et là on a pratiquement rien gâché de notre papier donc fermez bien vos boîtes de sequins parce que c'est dangereux un petit mouvement et évite de travers on a encore un petit fond de dentelle très joli mais que je vais pas mettre ici donc voilà pour ce petit tuto récup fond de papier n'hésitez pas à les utiliser franchement ça rend bien c'est chouette voilà des petits nappons dentelle et c'est vite c'est vite fait le tour est joué c'est une petite carte tranquille voilà si vous faites vos marchés de noël par exemple et bien ça fait des petites cartes pas trop cher voilà et bien je vous dis à très bientôt et merci de me suivre sur la chaîne youtube scrap merveilleux n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouveautés et tous les tutoriels à bientôt et merci de m'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir regardé cette vidéo